quelles sont les raisons qui vous empêchent de gagner plus d'argent et de réussir dans votre activité alors c'est un sujet qui est récurrent dans mes coachings et je vois qu'il ya des récurrences justement au niveau des explications et au niveau des causes qui font que on n'arrive pas à décoller dans notre activité on n'arrive pas à gagner plus d'argent n'arrive pas à gagner notre vie confortablement donc au delà du fait que tout démarrage d'activité est difficile et souvent un petit peu laborieux c'est normal on est tous passés par là on a tous galéré au début pour trouver des clients pour se faire connaître mais au delà de ça en tout cas ce que je vois c'est que il ya souvent en tout cas si vous observez de votre côté qu'il ya des votre activité malgré tout ce que vous avez mis en place ne décolle pas alors soit c'est parce que vous n'êtes pas totalement aligné et cohérent avec ce que vous transmettez c'est souvent une raison et puis il ya d'autres raisons aussi quand vous êtes aligné que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour trouver des clients et que pourtant ça ne marche pas que les gens ne viennent pas à vous que votre activité ne décolle pas c'est qu'il ya d'autres raisons beaucoup plus profondes et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo parce que moi ce que j'observe depuis toutes ces années de pratique du coaching c'est que il ya quand même des choses récurrentes et qui reviennent régulièrement en fait au niveau des blocages inconscients et au niveau de l'auto sabotage parce que c'est ce que j'observe c'est qu'il ya une part de nous en fait quand on ne s'autorise pas à gagner plus d'argent plus d'argent enfin c'est plutôt quand on ne gagne pas assez d'argent pas l'argent qu'on aimerait gagner souvent c'est qu'il ya une part de nous qui s'auto sabote et pourquoi parce qu'il ya des mécanismes encore une fois qu'ils sont inconscientes des croyances limitantes qui sont inconscientes qui sont en jeu en fait et souvent ce sont les mêmes et donc c'est ça que j'aimerais partager dans cette vidéo avec vous la première chose moi que j'observe alors c'est forcément c'est non exhaustif la première chose souvent qui revient c'est une fausse loyauté envers un membre de la famille parce que si vous regardez bien dans votre peut-être cas particulier si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu interpellé par le sujet c'est que le fait de s'autoriser à gagner plus d'argent souvent si vous êtes comme moi vous êtes issus certainement d'un milieu modeste voire très modeste et les personnes que j'accompagne souvent en s'autorisant à aller vers une voie qui leur fait plaisir qui les passionne voilà un métier souvent tourné vers les autres ben c'est s'autoriser d'une part à un prendre du plaisir et gagner sa vie en prenant du plaisir or la croyance qu'on nous a inculqué quand on était enfant c'est que le travail ça doit être dur ça doit être compliqué faut galérer et c'est pas forcément agréable donc il y a déjà cette première croyance que c'est pas possible de gagner sa vie en prenant du plaisir c'est pas possible de gagner sa vie dans la facilité et dans l'abondance sans galérer sans que ce soit difficile sans faire de sacrifices et ça si vous regardez dans les générations d'avant en fait et bien c'est peut-être un schéma qui était mis en place c'est que dans votre famille peut-être que pour gagner de l'argent ben c'était difficile fallait se sacrifier c'était compliqué et c'était souvent source de souffrance donc déjà premier blocage c'est déjà de se libérer de cette croyance que gagner de l'argent facilement ce n'est pas possible et il y a forcément un problème à gagner de l'argent facilement ce n'est pas normal et donc vous allez vous mettre dans une situation encore une fois de manière inconsciente qui va vous faire galérer pour justifier le fait que vous allez gagner plus d'argent donc ça c'est la première chose que j'observe c'est cette croyance là que gagner de l'argent en faisant quelque chose qui nous passionne c'est pas possible je reviens voilà c'est brouillon c'est pas grave je reviens donc à ma loyauté c'est lié forcément donc au principe de loyauté et souvent aussi on va s'empêcher de gagner de plus d'argent par loyauté justement envers les membres de sa famille qui ont qui ont galéré parce que c'est comme si encore une fois c'est inconscient comme si une part de nous se disait mais si moi je m'autorise à gagner de l'argent facilement en plus en faisant quelque chose qui me fait kiffer c'est presque comme si je faisais un doigt d'honneur mais c'est vraiment comme ça que c'est vécu pour une part de nous en fait un doigt d'honneur à un certain membre de ma famille à mon père à ma mère voire un frère une soeur c'est souvent le cas c'est voilà les parents ou un frère ou une soeur qui galère qui a galéré toute sa vie ou qui galère encore et nous si on se permet si on s'autorise la facilité et l'abondance facile c'est comme si on renvoyait à la personne enfin c'est cette peur de renvoyer à la personne mais t'es même pas capable regarde comment c'est facile t'es même pas capable et donc comme il ya cette peur là finalement de renvoyer une situation difficile à une personne qu'on aime une personne de notre entourage et de notre famille et bien qu'est ce qu'on va faire on va encore une fois sauter sa beauté pour finalement se mettre au même niveau et pour pas finalement que notre réussite soit confrontante pour les autres et notamment pour un membre de sa famille donc c'est une autre même si c'est lié avec le premier point c'est un voilà une autre croyance limitante qui expliquerait pourquoi vous ne vous autorisez pas à gagner plus d'argent parce qu'il ya cette peur voilà cette fausse loyauté envers un membre de la famille voilà de devoir rester dans la galère à rester à galérer financièrement pour ne pas que ce soit trop confrontant pour un membre de la famille toujours dans la famille tout est lié un c'est plein de facettes différentes ce que je vois aussi c'est que quand je suis en séance ce qui ce qui vient souvent aussi c'est un ancêtre donc là c'est plus loin que les parents c'est souvent aussi parfois un ancêtre qui bloque parce qu'à un moment dans l'histoire familiale il y a eu il y a eu un événement qui s'est produit où l'argent a été encore une fois source de souffrance du coup comme il ya une cette cette traumatisme d'été qui a été cristallisé par par un membre de la famille voire plusieurs puisque ça s'est répété de génération en génération c'est cette charge là que vous portez en vous et souvent quand on descend tout cas quand quand j'accompagne mais mes clients en voilà à l'écouté la part de soi qui qui bloque souvent ce qui remonte c'est un ancêtre qui vient faire barrière en fait à la réussite parce que pour lui là si on reprend l'exemple de l'argent l'argent a été source de souffrance et donc c'est lui qui a distillé de génération en génération cette croyance que l'argent c'est dangereux l'argent ça fait souffrir donc il ya ce mécanisme encore une fois inconscient qui va faire que vous allez vous auto saboter parce qu'il ya cette croyance encore une fois qui a été transmise qui est vraiment dans vos cellules que l'argent ça fait souffrir l'argent fait souffrir l'argent est générateur de souffrance voire peut-être de pertes de ruines peut-être d'une famille qui est brisée peu importe ce qui s'est passé en fait dans votre famille et comme vous portez ça en vous et bien c'est aussi peut-être ce mécanisme là et cet ancêtre là qui peut bloquer aussi votre succès votre réussite et votre abondance donc la clé et basse va être d'entrer en lien avec cet ancêtre qui bloque d'entrer en dialogue avec lui et ça seulement souvent d'être accompagné pour pour d'abord déverrouiller pour débloquer cette cette croyance là qui ne vous appartient pas finalement mais qui appartient à une personne dans de votre transgénérationnel et puis l'autre point aussi ce que je vois c'est que de manière j'allais dire plus concrète et puis relié à cette à cette villa c'est que comme je parlais au début la peur de réussir et souvent s'autoriser à gagner plus d'argent c'est s'autoriser à changer de niveau social de statut social et donc il ya cette peur aussi deux en lien avec ce que je disais au début de perdre le lien avec une avec des gens qui étaient sur le même niveau social que nous jusqu'à jusqu'à présent et il ya cette peur inconsciente que si je change de niveau social j'ai peur de perdre le lien avec ces personnes là j'ai peut-être le peur de ne plus de de prendre la grosse tête de manquer de modestie de manquer d'humilité et donc comme il ya ce besoin de rester accessible de rester solidaire vis-à-vis des personnes qui ont un niveau de social plus bas et ben on va inconsciemment aussi s'auto saboter pour rester en lien avec ces personnes là et le truc c'est de prendre conscience que en étant soi même dans la galère on n'est personne et que au contraire c'est en vous autorisant l'abondance en vous autorisant à réussir en vous autorisant à gagner plus d'argent que vous allez pouvoir aider les personnes qui sont plus dans le manque pas en restant dans la galère c'était deux à galérer ben vous allez couler ensemble elle était pourrie mon bon oui il était pas terrible mon exemple mais bon vous comprenez l'image quoi donc donc c'est prendre conscience de ce qui est en jeu et que souvent en tout cas c'est ce que j'observe c'est qu'il ya cette peur là de si je change de statut social j'ai peur de perdre certains liens avec certaines personnes or ce n'est pas vrai parce qu'à partir du moment où vous avez cette peur là c'est que vous en avez conscience et donc cette peur ça peut devenir votre garde-fou pour les fois où éventuellement si vous prenez la grosse tête il y aura toujours cette peur qui vous voilà qui vous cette part plutôt qui vous remettra les pieds sur terre en disant attention 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 à préserver le lien de qualité que tu aies ces personnes là c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu dois prendre la grosse tête et d'ailleurs c'est souvent enfin je veux dire ça n'arrive quasiment jamais ça arrive justement quand on n'a pas du tout cette peur de perdre le lien mais si vous avez cette peur là du coup ben justement c'est une part qui peut veiller sur ça à tout en vous permettant de réussir davantage de gagner plus d'argent j'ai oublié le début de ma phrase donc tout en vous permettant l'abondance vous pouvez aussi garder un lien intime un lien de proximité avec des personnes qui n'ont pas le même statut social le même niveau social que vous ça n'est pas un frein ce n'est pas un problème ça n'a le fait de gagner de l'argent ça ne va pas changer votre être et qui vous êtes profondément mais souvent c'est cette peur là en fait qui émerge quand on voit que ça pourrait être possible de voilà encore une fois de gagner plus d'argent mais il ya cette peur là de finalement d'être moins proche des gens et c'est pas vrai au contraire on peut utiliser cet argent là pour être encore plus proche des gens pour pouvoir davantage contribuer et puis l'autre l'autre point aussi bah c'est forcément si je m'autorise à réussir plus à être plus sur le devant de la scène à m'exposer aussi davantage et ben il ya cette peur aussi forcément quand on est sur le devant de la scène quand on réussit qu'on sort des coulisses et qu'on sort de l'ombre ben on exposé à la lumière et être exposé à des lumières ça veut dire être vu prend le risque d'être vu et être vu c'est prend le risque d'être rejeté et prend le risque d'être rejeté c'est prend le risque de ne pas être aimé et donc souvent c'est bien plus confortable de rester dans l'ombre de bien rester tapis dans l'ombre et dans les coulisses parce qu'au moins on n'est pas vu si on n'est pas vu on n'est pas critiqué on n'est pas jugé on n'est pas rejeté et donc il ya souvent cette peur là aussi que ah mais si je réussis si je m'expose davantage ben j'ai je prends le risque finalement si je fais le raccourci de d'être rejeté et de ne pas être aimé or posez vous la question de qui rejette qui quand vous ne vous autorisez pas à exprimer votre plein potentiel exprimé qui vous êtes vraiment à ne pas vous autoriser à réussir à briller bassez vous que vous rejetez et donc est ce qui est le plus important d'être rejeté par les autres ou de vous rejeter vous même voilà cette longue vidéo encore une fois pour partager voilà quelques clés de compréhension sur peut-être ce qui pourrait bloquer votre épanouissement votre expansion professionnelle voilà au niveau de l'abondance financière je pense que dans les clés que je viens de partager il ya sûrement des choses qui feront écho en vous d'ailleurs je serai intéressé de voir comment ça résonne ce que je partage est ce que ça voilà que comment comment ça résonne pour vous dites le moi en commentaire puis si vous voyez aussi d'autres choses qui vous vous freine votre expansion dans votre autorisation à accéder à l'abondance je serai ravie de vous lire un commentaire pensez également à vous abonner à ma chaîne youtube maïlan ripoch dans intérieur et à vous donc à vous abonner à ma chaîne youtube et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes je souhaite une excellente journée